C'est l'heure de vos grosses têtes dans la nuit des temps. Retrouvons-nous le 31 août 1996, autour de Philippe Bouvard, Patrick Sébastien, Isabelle Merbeau, Thierry Roland et Jean-Pierre Coff. Question de M. Gravillon. Comment se pratique une strigilation ? Mal. Non ? Il faut du matos ? Il faut du matos. Un souhait ? Non. C'est pas le sperme congelé, là ? Ah non. Comment vous dites ? Une strigilation. C'est une pratique sexuelle ? Non, non, mais... Bon, ben alors. C'est pas intéressant. On voit pas, hein. Il paraît que c'est bon pour la santé. Ah bon ? Ah, c'est les sangsues ? Non. C'est changer le sang complètement de quelqu'un ? Non. C'est aspiré ? Ça s'aspire ? Non. Ça a rapport avec le froid ? Non. L'eau ? Des ventouses ? Non. C'est un rapport avec le corps humain. Oui. Une strigilation. Vous en avez déjà eu, vous ? Euh... Vous avez fait strigiler récemment ? Oui, je ne suis pas fou, hein. Vous n'en êtes pas fou ? Je me fais rarement strigiler. Ah. Vous faites strigiler le soir, le matin, chez vous ? Est-ce que votre femme peut vous strigiler ? C'est pour évacuer quelque chose ? Comment ? C'est pour évacuer quelque chose ? Non, 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 non. Si je me strigilais, ce serait plutôt le matin chez moi. Ah, vous strigilez le matin chez vous ? De quelles mains ? C'est un rapport avec le petit pipi du matin ? Non. Non, je me strigilerais des deux mains. Des deux mains ou à partir d'aujourd'hui ? C'est se gratter ? C'est se gratter ? Ça gratte, oui. Les cheveux, c'est les poux ? Non. Non. On se frotte les mains, un truc comme ça ? Non. C'est avec les deux mains ? Oui, enfin, on peut en prendre une, mais il y en a qui prennent les deux mains. Il y en a qui prennent les deux. Vous dites qu'il faut du matos, comme dit Isabelle. C'est pour se gratter le dos ? Oui, alors, effectivement. Avec un petit râteau pour se gratter le dos ? Gant de crin, gant de crin ! C'est le gant de crin. C'est la friction vigoureuse au gant de crin. Bonne réponse, Isabelle Mergaux, et merci au petit Thierry. Ça, c'est vrai que c'est bon de se gratter le dos. Ah, moi j'adore. Mais, Philippe, pourquoi vous prendriez deux mains pour vous, gant de crin ? Est-ce que là, vous prenez le... Mais non ! Oh, il le fait bien ! Mais le gant de crin, vous ne faites pas comme ça ! Ah non, comme ça ! Mais non, un gant de crin, c'est un gant de crin ! Comment vous faites, Philippe ? On dirait que vous avez quelqu'un derrière vous, vous faites quoi ? Refaites-le ! Mais attendez, le gant de crin, vous pouvez le mettre sur un support. Ah, oui ! Non, une petite main, mais une... Moi, j'ai une petite main pour se gratter le dos. Vous avez une petite main ? Ah oui, j'en ai une. Vous pourrez me la présenter. Mais elle est en bois, il y en a qui l'ont en ivoire. Est-ce que vous, vous n'êtes pas de bois ? Non, mais ça, c'est bien. Oh, ça, j'adore. Oh non, c'est vachement mieux quand quelqu'un te gratte le dos. Ah, c'est mieux, oui, mais quand t'as personne, tu le fais avec la petite truc en bois. Non, alors, tu guides bien, tu dis à droite, à gauche, non plus vite, ah là 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 ! Ah oui, ça, c'est bien. Un peu plus fort, oui, ça, c'est bien. Ah, j'aimerais être gratteur de dos chez vous, si vous avez besoin de... C'est génial de se faire gratter. Ah oui. C'est vrai ? Ah là là, c'est super. Et la plante des pieds aussi. Ah oui. C'est bizarre. Le dos, c'est bien parce que, de temps en temps, il ne tombe pas de lustre, quoi. Enfin, la personne qui vous gratte ne tombe pas de lustre, alors c'est ça qui est bien, c'est le suspense. Et les pieds, tu te les fais gratter ou caresser ? La plante des pieds. Gratter ou caresser ? Tu te les fais gratter, ils doivent être crasseux alors. Non ! Alors la plante des pieds, c'est pas... Contre un racloi, comme ça, comme on l'accompagne. C'est pas sensible, ça te fait rire. Non, mais ça fait du bien, moi j'aime bien. T'as remarqué, Isabelle, quand on gratte le dos, c'est toujours l'endroit que tu peux pas atteindre, toi. Ouais. C'est toujours là que ça démange. Non, mais même, tu pourrais l'atteindre, c'est mieux quand c'est l'autre qui le fait. Oui. Ah, mais... Est-ce qu'on gratte toujours l'endroit le plus dégueulasse qu'on n'arrive pas à nettoyer, normalement ? C'est rare d'avoir un dos seul. Non, mais il y a toujours un coin du dos qu'on n'arrive pas à attraper. C'est comme l'histoire. Quand tu prends un bain, ça se lave. C'est pas facile. Non, mais c'est comme l'histoire. C'est pas facile. Quand vous êtes en reportage, l'arquet vous gratte pas ? Il a peur, hein, vous connaissez. Vous savez comment est monté l'arquet, si jamais il se met à gratter. Non, mais des fois, il me gratte le dos. C'est foutu. Ah oui ? Oui, moi, je le gratte aussi. Ah, ça fait un gentil petit ménage. C'est-à-dire qu'en général, on est au... Les frères Ripollin, c'est tout seul. Ah oui, oui, comme l'appui, oui. Mais des fois, lui, il est au 614, moi, je suis au 616, alors... Ah, bah alors, ça crée des liens. Il y a une porte communicante, en plus. Non, mais elle est fermée. Mais enfin, on fait le tour par le couloir, on s'en fout. Vous n'avez jamais dormi ensemble dans des liens à deux places ? Oh, si, ça du... Ah, dans des liens à deux places, rarement, non, mais... Dans le même lit ? Dans des lits de cigognes ? Non, pas dans des lits de cigognes, non plus. Vous n'avez jamais dormi dans le même lit ? Vous n'avez jamais rien partagé ensemble ? Oh, si. Sa femme, mais il ne le sait pas, hein, Thierry. Non. Est-ce qu'on m'avait dit qu'il y avait entre vous des corps qui n'étaient pas tous froids ? Non, pas... Non, mais ça, c'est les mauvaises langues qui disent ça, Philippe. Ça, je m'excuse, entre Jean-Mimie et moi, il n'y a aucun problème. Ben, voyons. Vous savez, il fait très longtemps qu'on est fiancés. Ça fait maintenant près de 16 ans. Sacré délire. Il ne vous a jamais trompé ? Si. Non, mais je parle avec des hommes. Non. Il n'a pas intérêt, hein. Question de Mme Trudeau. Quel est le comportement d'un contempteur ? Il contempte. Contempté, qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, il s'en occupe beaucoup. Et les uns et les autres, vous ne devriez pas ignorer ce qu'est un contempteur. C'est un monsieur qui regarde toutes les chaînes de télévision. Non. C'est un rapport avec le repentir ? Non. Jean-Michel Larquet peut contempler ? Non, je ne crois pas que ça soit dans sa nature. Mais vous, mon cher Patrick, vous n'avez eu plus qu'un autre à souffrir des contempteurs. C'est des médisances ? Exactement. Un contempteur ? Quelqu'un qui ne pense qu'à mépriser, dénigrer, méditer. Il n'y en a pas tant que ça ? Bonne réponse d'Isabelle Mergaux. C'est marrant, je ne savais même pas que je le savais. C'est ça, l'innocence ? C'est fou, moi je m'étonne, je suis en admiration avec moi-même, dis-donc. Je m'en bouge un coin, c'est vrai. Il faut tout faire soi-même aujourd'hui. Les grosses têtes dans la nuit des temps, sur RTL de 4h à 4h30. Question de Mme Marcy. Comment appelle-t-on la membrane graisseuse et transparente qui enveloppe les viscères du mouton, du veau, du porc et qu'on utilise en cuisine ? On appelle ça aussi la voilette. La vessie ? J'ai entendu mais je ne le dirai pas. Bien, bravo. Moi je ne l'ai pas entendu mais je le dirai crépinette. C'est pas la crépinette. Comment ça c'est pas la crépinette ? On appelle ça la voilette. C'est pas loin mais c'est pas la crépinette. La crépine ? La crépine. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. On appelle ça la voilette aussi. Ah c'est pour ça. Vous savez c'est transparent, on voit au travers, c'est assez joli d'ailleurs. C'est comme une voilette. C'est comme une voilette, c'est comme de la dentelle. C'est très beau. Il faut être honnête, quand on entend une réponse venue de la salle, on ne répète pas. Jamais je répète, c'est pas moi qui ai gagné. C'était crépine. Crépine c'était. Quand j'ai entendu le premier mot, je pensais qu'on parlait de Thierry Roland, puis après j'ai vu qu'on parlait de moi et ça m'a. Au revoir. Rassuré. Mais il n'y a pas des crépines dans les voitures aussi ? Non, ça ne s'appelle pas comme ça ? Oh non ! Ah non, il y a des capotes. Il n'y a pas que dans les voitures les capotes. Ah oui. Mais... Ah non, je confonds avec comment ? Durine ? Ah durite ! Durite. Ah durite, mais c'est autre chose. C'est vrai, crépine et durite c'est très proche. Non c'est autre chose. Là il faut arrêter le Bordeaux. C'est très très proche en plus. Mais je ne bois pas de Bordeaux, je bois du Côte-Rotis je vous dis. Ah oui, bon d'accord. Pas de Bordeaux. Parce que la durite et la crépine... Oui, bah bon... On rentre dans un restaurant, vous dites j'aimerais bien une petite durite, ça crée un froid. Il y a un I dedans encore. Regardez, moi j'avoue ça, je fais une confusion et c'est plutôt sympathique. Ça arrive, ça arrive. Ah oui. C'est la fatigue. Question de M. Pontel. Comment les musulmans appellent-ils l'influence spirituelle et bienveillante dont ils peuvent hériter de leurs ancêtres ? Tout le monde ne l'a pas d'ailleurs. Et c'est un mot que nous avons appris à utiliser dans notre langage courant. Karma ? La baraka. La baraka. Bonne réponse de Thierry Roland. La baraka. Question de Mme Le Pelé. Qu'est-ce qu'un carousel ? C'est des chevaux ? Oui, c'est un truc qui tourne. Oui, bon enfin, attendez, un truc qui tourne, c'est pas... Avec des chevaux ? Non. Qui montent et descendent. Il y a des figures équestres imposées. Voilà, mais exactement, celui de Saumur et... Ou l'école de Vienne. Voilà, ou l'école de Vienne. Enfin, l'école espagnole. Voilà, c'est une bonne réponse collégiale. C'est une bonne venue aussi à Paris dans le temps, mais ça a fermé depuis. Oui. Appel Jean-Pierre ? La carousel, c'était un cabaret un peu spécial. À côté du Allélui. Mais des travestis. À côté du Allélui. Il y avait... Mais il y a Michou, maintenant. Coxinelle travaillait là. Mais il y a Michou, maintenant. Il y avait une boîte de travestis, une boîte de lesbiennes côte à côte. Oui, oui, oui. Et ça ne se mélangeait pas, je parie. C'était assez marrant, d'ailleurs. C'est qu'est-ce que c'était, ça ? Le carousel. On ne savait plus très bien. Je me rappelle qu'il y avait une dame qui avait les cheveux courts, un cigare, et qui parait comme ça. Il y avait Moon qui était comme ça. C'était un personnage extraordinaire. Oh, la secte Moon. Non, non, non. Non, non, Moon. Il y avait du monde dans sa salle. Il venait le monocle. Oui. Mais le carousel, c'est là où Coxinelle a commencé. Bambi, etc. Fétiche. Moi, j'étais au mariage de Coxinelle à Montmartre. Un vrai mariage religieux. Comment vous n'étiez pas le mari ? Elle a été opérée, Coxinelle, c'est ça, non ? Ah, bah... Jean-Louis Foulquet qui a fait un truc très joli. Pourquoi, elle avait les oreilles décollées ? Quand sa fille est née, le parrain de la fille de Foulquet, c'est Michou, et la marraine aussi. Ah, c'est joli, ça. Mais il paraît que Coxinelle, enfin, c'est ce qu'on racontait le jour de son mariage, elle était, bon, légalement un homme jusqu'à 23 ou 24 ans. Et elle avait été dispensée de faire son service militaire parce qu'elle s'était présentée au conseil de révision en manteau de vison, toute nue sous son manteau. Et il paraît qu'ils avaient eu peur de ce que deviendraient les chambrés s'ils l'incorporaient. Question... Ça, c'est trop dur pour vous. Oh non, allez, Philippe ! Si c'est une, difficile un peu. C'est une question d'arithmétique ? Question... Vous pourriez y répondre parce qu'il y a quelques semaines, les journaux ont abondamment parlé de ça. Question de M. Marandon de Grande-Synthe. Qu'est-ce qu'une scintigraphie ? Quand vous faites une radio, mais horizontale, quand on vous fait avaler un produit... On ne vous fait pas avaler. Ah bon, on n'est pas tombé sur le magnétisme. Voilà, on vous l'injecte. Et on a des trucs qui apparaissent à la radio. Quelle est la particularité de ce produit qu'on vous ingère ? Ça vous fait enlever la barbe jusque-là, ça vous garde juste les pattes ici. Ça colore ce qu'on veut voir. Oui, oui. Voilà qui est bien dit. C'est merveilleusement dit. Ce sont des molécules qui ont une propriété physique. Elles sont... On peut les voir la nuit ? Elles opacifient, elles se topacifient. Elles apparaissent ensuite, notamment... Sur les radios. Oui, il vaut mieux. C'est uniquement au niveau prostatique ? Non. C'est que pour les os ? C'est notamment pour les os, oui. Ça dessine l'os ? Oui, mais pourquoi ? Parce que ces molécules sont... Elles sont fluorescentes ? Alors, c'est plus que de la fluorescence, c'est... Visible. Oui, mais on utilise une découverte de Marie Curie au début du siècle. Elles sont... Ah oui ! Et vous l'êtes vous-même ? Brillante. Radioactive ! Radioactive ! Et Dieu sait si elle l'est, Isabelle Mergaux. C'est vrai. Bonne réponse. RTL 4h-4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. En vous souhaitant une bonne fin de nuit, retrouvons Patrick Sébastien, Isabelle Mergaux, Thierry Rolland, Jean-Pierre Coff, vos grosses têtes dans la nuit des temps du 31 août 1996, entourés de Philippe Bouvard. Question de Mademoiselle Fritz. Quels sont les trois... De Cornimont. De Cornimont. Mais c'est pas la réponse, ça. C'est un simplement... Et puis attention, parce que c'était Zitrone qui faisait ça tout le temps. Dès qu'on disait Madame Untel, il disait les noms derrière. Oui, mais en plus, il donnait l'heure d'être un peu plus. Puisque Rue des Saussets, on l'avait surnommé l'indicateur. Oh non ! Pauve Léon ! Non ! Là, il est super Léon. T'es très gentil. Oh, voilà. Très. Ça, mon Léon. Et donc, la question de Mademoiselle Fritz, c'est celle-ci. Quels sont les trois combustibles fossiles ? Le charbon. Alors, le charbon. On l'a dit ensemble. Moi, j'en ai dit un. On a deux très faciles. L'autre auquel on pense peut-être un peu moins irrésistiblement. Le charbon. La houille. Le charbon, la houille. Oui, des fois, le boulet berneau, c'est pareil. Ça veut dire quoi, fossiles ? D'origine fossiles, c'est-à-dire qui se sont fossilisés, dans le sol, pendant longtemps. Cherchez des noms de... Est-ce qu'on considère le sel comme un combustible ? Qu'en sais-tu qu'on a aux yeux, les fossiles ? Non, 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 je pensais être vieux animateur et toute une machinette. Est-ce qu'on considère que le sel est un combustible ou pas du tout ? Non. Si tu le mets dans le feu. La tourbe ? Alors, attendez. Le charbon. Et puis, quelque chose sur quoi repose une bonne partie de l'énergie moderne. Le... le... Le gaz. Alors, le gaz naturel, bon, mais je l'attendais en troisième. Et entre le charbon et le gaz naturel, il y a, et ça donne lieu à... Le pétrole ? Le pétrole, oui. Le pétrole. Charbon, pétrole et gaz naturel. Bonne réponse, collégiale masculine. Est-ce qu'on peut pas dire que la tourbe s'en est aussi ? Mais si, si tu veux le dire, dis-le. Ouais, tu peux le dire. La tourbe, c'est pas fossilisé. C'est pas fossilisé, oui, c'est pas fossilisé. Et la durite aussi. La crépine aussi, il me semble. On peut tout dire. Il suffit de l'affirmer. Ah, une bonne durite, hein. Bien combustible. Ah, oui. Ah, la fumée de durite. Ou alors une bonne durite dans la gueule. Une bonne durite dans la gueule. Ah, j'ai une bonne idée, tiens de dire ça. Quel con. J'aurais bien fait de m'en passer. Comment vous l'assaisonnez, votre durite ? Sauce gréviche ? Te laisse pas faire, Jean-Pierre. Et vous êtes vraiment sûr que dans les voitures, il n'y a pas de crépine ? Ah, non, non, il y a bien un bon carrière, des fois. Alors, si, si, il peut y avoir une crépine, si vous l'avez oubliée sur la banquette. Non. Autrement, on ne vous livrera pas une voiture avec une crépine. Faut vraiment le demander. Mais vous connaissez vraiment bien les moteurs pour pouvoir affirmer ça ? Il est pro du moteur. Ah, non, non, il a des voitures. Non, 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 c'est son métier. Je soulève peu le capot. Vous ne soulevez pas le capot ? C'est bien ce que je dis, donc. Non, mais tu ne connais rien en moteur. Oui, mais ça m'étonnerait qu'il y ait une crépine. Je vais me renseigner auprès d'un bon garagiste. Moi, j'y vais demain, là. Je peux te donner la réponse à toi demain. La crépine de chocs d'aveur ? Au fait, t'as retrouvé ta bagnante ? Non, ils me l'ont tendu, c'est fumier. Mais alors, t'as rien touché d'assurance ? Ah, ben non, pour l'instant, on discute parce qu'ils veulent me donner que dalle, alors. Et qu'est-ce que tu vas te racheter ? Ben, la même. C'est pas une voiture française ? Ah, non, je ne peux pas le dire ici. Mais c'est honteux, ça. C'est honteux, tu devrais acheter une voiture française. Ah, non, mais moi, j'aime bien. Moi, j'ai une voiture étrangère, j'aime bien les voitures étrangères, alors. J'ai la même que M. Patrick. Ah, bon ? Oui, mais enfin, plus petite. Ah oui, c'est bien ce qu'on m'a dit. Oh, yes ! C'est normal. Et alors, la tienne est cassée ? La mienne est tousée. On vient voler la tienne ? Elle est volée. Comment on volait la tienne ? Ben, on me l'a volée devant chez moi. Vous étiez gros enfoiré. Non, je dormais. Le dimanche matin, je vais pour faire téléfood, ces gros enfoirés me l'avaient tondue. Tu ne l'as pas retrouvée ? Tu me donnes la numéro d'immatriculation, je te la ferai. À mon avis, elle est partie en Bulgarie ou en Pologne. Vous étiez très vieille, t'as vaut-il ? Mais oui, en plus, c'est ça qui est un vraisemblable. Peut-être un collectionneur ? Oui, peut-être. Un archéologue ? Je suis tombé sur un gros con qui voulait la mienne. Il avait qu'à me la demander, on se rarrangé. Un fan, peut-être ? C'est tout bêtement un ennemi ratin. Ah oui. C'est un vraisemblable. C'est un antivol ? Si, tout était mis. Ils vous ont volé l'antivol aussi ? Non, ils m'ont... Mais non, mais ils ont... Pourquoi tu mets un antivol à ta voiture ? Ils ont mis un grand coup dans le déflecteur arrière, ça fait un petit peu de bruit, mais comme personne, tout le monde s'en fout. Mais comment tu sais qu'ils ont mis un grand coup dans le déflecteur arrière ? Mais parce que j'ai retrouvé les petits bouts de vitre. Mais comment tu sais que c'est le déflecteur arrière ? Parce qu'il n'y a que là où il y a le déflecteur. Allô, l'assurance ? Plaît-il ? Non, non. Non, mais là, c'est... Attends, on te vole ta voiture et tu sais qu'on t'a mis un coup dans le déflecteur arrière. Ah oui, je sais. Mais j'ai retrouvé, je te dis, les petits morceaux de glace. Je les ai amenés à l'assurance. Ils étaient peut-être pour ça qu'ils discutent. Parce qu'exceptionnellement, je n'étais pas beurré le soir où je me suis garé. Mais tu bois tant que ça ? Non. Et pourquoi vous ne traitez jamais de poivrou, lui ? Mais non ! Ça, je ne comprends pas. Il avoue, je n'étais pas bourré exceptionnellement de poivrou. Mais vous ne lui dites jamais. Mais non, Roland, tu picoches la poivrou. Il ne confond pas la durite avec la trépine. Mais voilà, deux chevals. Vapeur. Oui. En plus, la trépine, ça existe dans la voiture. Ah bon ? Oui. C'est le filtre. Ah, je savais bien quand même. Merci, Isabelle. Monsieur Philippe. Ah, je suis sûr de ce que je dis. Ah, ça vous a l'air tiré toutes ces moqueries, les uns et les autres. Philippe, on parie ? À genoux. On parie ? On ne sera pas imposés sur le pari. Peut-être que dans l'honorable assistance, il y a quelqu'un qui travaille dans la voiture. Je ne suis pas, oui. Monsieur, il n'a dit que ça existe. Il est dit que ça existe. Ah, bon, alors. Ah ! Alors, vous voulez être gentil de vous excuser, madame, pas madame, piscote. On est désolé, Jean-Pierre, on est désolé. J'espère bien. Ah, moi, je me sens mieux. Moi plus que les autres, d'ailleurs. Eh, à Jean-Pierre, moi, je me sens mieux. Parce que je savais que la crépine, il y avait un petit coup de vrai là-dessous. Non, mais vous m'avez vraiment fait passer pour un con. Pas du tout. Et ça, c'est vraiment pas bien. Tu l'as dit sur ce ton-là aussi, un peu. Non. Bon, ça doit être du jargon de mécanicien. Non, 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 non. Ah, non, non, non. Non, non, technique. Non, non. Vous êtes vexé parce que je le sais. Attendez, vous le savez parce que la salle vous l'a soufflé. Ah, non. Non, non. Non, elle le savait. Non, elle le savait. C'est sûr. C'est sûr. Bon, ben, maintenant, je vais vous coller avec une question. Ah, oui, non, oui. Eh, Philippe, et si vous nous collez... Collez-moi, collez-moi, Philippe. On s'en fout, c'est à vous que ça coûte 1000 balles. Non, Philippe. Allez, faites comme bon bar, collez-moi. Eh, si on trouve, est-ce qu'on peut vous renverser une bouteille d'eau sur la table ? Question de M. Rapin. Comment s'appelait la compagne de Gabriele Danunzio ? Prêt-il, prêt-il ? Martine. La compagne de qui ? Martine. Ginette. C'était pas la Duse. C'était la Duse. Bonne réponse, Jean-Pierre. Eh ben, voilà. Eh ben, voilà. Et quelle était la profession de la Duse ? Elle était danseuse, non ? Ah non. Chanteuse. Non. Put ! Elle était... Elle était péripathéticienne. Mais non, elle était cantatrice. Elle était tragédienne. Voilà. Tragédienne. Elle faisait du théâtre. C'était la Sarah Bernard italienne. Voilà, de son file qui est morte avec... L'Hervé Villard d'aujourd'hui. Ah non, ça c'est... Isadora d'Aricord. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur rtl.fr.